Salut à tous, c'est Iker, on est parti avec Haokong, le nouveau skin de l'Odyssée 2017 à 500 gemmes, qui est sympa le skin, après mon niveau de jeu sur Haokong n'est pas le meilleur, on va essayer de ne pas trop fail, de ne pas trop fail. On n'a pas pris de point dans le Water Illusion parce que mon but ici est exclusivement 2D push. Alors est-ce qu'on prend le buff de dégâts ? Je préfère le laisser à quelqu'un. Et le purple buff, c'est parti. On claque la potion de mana. On n'a pas encore le Water Illusion, donc si on fait ça on va l'avoir assez rapidement avec cette lane. On ne l'a pas avec cette lane, ici on l'a. Barrez-vous, barrez-vous ! Oh là là, c'est l'agression totale là, ils veulent nous défoncer. Mais ça va, on est encore en vie, Susano arrive à désengager, c'est bon, on a les bottes dommages, on est parti. On va faire bottes dommages, casque dynastique. On est contre 3 physique, donc pourquoi pas. Oh là, l'incroyable Iker qui s'en sort plutôt pas mal pour le moment dans cette partie. Après une Shenga pas contente. Un Bacchus pas content peut-être. On prend un petit cœur, on jump sur la Shenga, on y va, Shenga complètement morte. Je voulais le contrôler, j'aurais pas dû. Au revoir. En fait, je voulais le contrôler pour qu'on puisse le tuer. Rappelez-vous le Dans la Tête d'un Pro d'Adapting, où il fait confiance à la Sila qu'est française, où il met l'ulti, en pensant que tout simplement, les gens vont taper le mec quand il va retomber. J'aurais dû m'en servir comme un finisher, ou me barrer en 4ème vitesse. Casque dynastique. Casque dynastique. Puisque finalement, si vous y réfléchissez, l'ulti Aokon, quand vous le balancez, quand c'est pas un finisher, c'est tout simplement un ulti Koomba Karnat. Voilà. Je crois que c'est à peu près les mêmes délais en plus. Ça doit être exactement les mêmes délais. C'est un ulti Koomba. Ouais, du dégât. Ah bah c'est raté. Bon, vu les balls de mon équipe, on va essayer de jouer safe, et puis on rentrera dans le fight après. Bon là, vous avez vu mon lag qui m'a décalé à côté du Bakus, on n'était pas longtemps. On n'était pas longtemps. Donc là, avec la potion de mana, parce qu'on en a déjà plus. Aïe, aïe, oui. Aïe, aïe, il le va finir. On pop le tir. Le tir se dit, bon, je vais taper la Ho-Kong. Il a une maille mystique, notre ami tir. Voilà, comme ça, ça permet de me révéler un stand. C'est génial. Ah là, par contre, attention, vous êtes deux, hein. Vous êtes trois. Vous étiez trois, vous n'êtes plus que deux. Ah, la coquille, ok, pourquoi pas. On réussit à toucher la chenga. Le trois qui a été utilisé. C'est trop compliqué. Vous avez vu, le naja, il était vulnérable à mon trois, parce qu'il était en train de dâcher. On en parlait dans la vidéo précédente. Il était bien évidemment immune. On a raté, mais le naja, s'il a envie de le buter, il peut. On va faire attention. On n'a pas trop de points de retard, donc ça va. C'est plutôt pas mal. Le naja, qui met l'ulti ? Mais qui rate ? On l'ulti ? Non, on l'ulti pas. On n'arrivera pas à se barrer, on est mort. Ah, vous avez dit, avec Haokong, ça ne va pas être ouf. Haokong est un des persos les plus forts du jeu, mais je n'arrive pas à le jouer. Je n'arrive pas à le jouer. Il y en a qui vont dire que Haokong est plus facile à jouer de Loki. Je vous en fais d'accord. J'ai raté. Oh, elle était sous le seuil de mort. Je ne l'ai pas vu. Boum ! Ça passe. Est-ce qu'on peut en prendre un deuxième, peut-être ? Ah oui, donc... Voilà ! Salut ! J'avais dit que le Waxinou, je me le prendrais dans la gueule. Je viens de le prendre, voilà. Polonomikon, plutôt, avant l'éclat d'Occitian. On a déjà assez de peiné, on n'est pas obligé d'aller faire l'éclat tout de suite. Polonomikon. On espère que les viveurs vont me carrer. Ah, parce que ce n'est pas moi qui vais le faire. Le buff de dégâts. Là, par contre, vous fightez les gens, mais complètement, de manière complètement random et splittée. Vous êtes allé un peu loin, là, Sakaki ? Ça va être compliqué de te sauver. L'air bomb qui a été raté, côté de Skyrocks. Si je me prends un belly flop, je suis mort. Vous voyez comment le... Le Bakus ne nous aime pas. Ça va être compliqué, hein. Il joue... Il joue des persos relous. Polonomikon, c'est parti. Ah non, mais... Pour moi, c'est trop simple de jouer Chang'a contre Aokon. Tu gardes ton ulti, tant qu'il vienne te tuer, tu balleront ce que tu tuer, voilà. Enfin, tu ne le tueras pas, parce qu'il a normalement des PV, mais moi, je n'en avais pas ici. Regardez le Bakus qui n'est pas longtemps. Il a envie de belly flop sur moi. Non, finalement, c'est sur le machin qui va. Chang'a ne va pas tarder à récupérer son Waxing Moon, donc on fait attention. Au revoir, Cupidon. Je sens que cette game va être compliquée. Je sens que cette game, je ne vais pas me faire carry vers les Voovers, après gré. Dommage. Parce que ce n'est pas moi qui vais carry avec ce truc. Là, j'ai Hakim et l'Ulti. Le Dragon qui ne touche pas. S'il a peut-être touché. Ah, là, il y a peut-être moyen. Allez. On prend le kill. On peut aller sur la Chang'a. On retente ? On retente ? On retente ? Ouais, on ne retente pas. On ne retente plus. Salut ! Bah non, tu ne vas pas m'avoir, Bakus. Il faut arrêter de se foutre de ma gueule. Je ne suis pas non plus complètement écolyiqué. Je n'ai pas pris non plus 50 pierres. Il n'y a même plus aucune. Voilà. On va essayer de me jambon trois fois. Mais là, Chang'a, on a raté. J'étais un peu stressé. Vu l'état du premier duel contre Chang'a, je me suis dit, si ça se passe de nouveau pareil, ça va être triste. Un petit peu sur l'Ikert TV. Mais pourquoi tu mets le stun sur moi ? Je suis gentil. Je suis un Naokong. On fait exactement les mêmes reliques que Naja, mais vous allez voir, ça ne va pas se passer de la même façon. Allez. C'est l'hécatombe. On a 50 points d'écart maintenant. Le tir qui est chaud patate. Super, bien joué, Iker. Le mec, il a Sanctuaire. Il joue quoi comme actif ? Ah, Flash Sanctuaire. Oh, les dégâts de Chang'a, mon dieu. On est mal barré. Eclat d'Obsidien. On va partir sur l'éclat. Hop, au revoir Gabylu. On a vu le Waxin Moon encore. Le sort qui n'est pas trop fort en arène du tout. Le perso n'est pas joué en conquête, mais en arène c'est fort. C'est fort pour contrer les gens qui ne jouent pas de manière synchronisée. Coucou, tir. Au revoir, tir. On a pu, on a réussi à faire des dégâts. Ouais, ils ont une compo infâme pour jouer à Ocon. Faut que j'attende que Fafnir décide d'y aller. Ah oui, non, mais faut pas ramener le... Faut pas ramener le Bacchus. C'est pas trop lui qu'il faut ramener, mon petit Suzano. Rater. Oh là là. Mais non, mais le Waxin Moon, il l'avait utilisé sur Chang'a. Sur Scylla, je crois. Enfin, c'était pas trop le cas, a priori. Salut. Est-ce qu'il va l'Hombringer ? Non, il va pas l'Hombringer vers moi, donc c'est bon. Putain, mais elle a de la CDR. Ouais, putain. Ah, trop de CDR, la Tchèque-Gare. Non, mais je sais comment ça se joue, c'est juste que c'est difficilement jouable dans cette game-là. Mais vous inquiétez pas, je sais comment fonctionne le perso, je connais le culte de sort, je connais comment les pro le jouent, j'ai fait un dans la tête d'un pro dessus. C'est juste que, bon, Chang'a actuellement me tue en trois sorts, donc bon, c'est pas facile. Que la Scylla n'a pas encore son cycle de zone, et qu'on joue face à un Bacchus, le pire gardien en arène du jeu. Le plus fort. Tac, l'éclat d'Obsidienne, on est parti. Moi, j'aimerais bien, en fait, qu'il n'ait pas tout leur sort de up au moment où je rentre dans le pipe. Elle est trop loin, je peux pas l'avoir, à moins je récupère mon flash, et je peux pas, parce que j'ai une maille mystique sur la gueule. Donc je ne pourrais pas récupérer mon flash. Et on est mort. Hop. Ouais, la Bancroft sera un bon choix ici, en effet, dans cette game, vu comment on galère. Bon, on va la tuer comme ça. Ici, un bon joueur aurait économisé son nul et la tuer autrement. Mais bon, on tuera plus personne, donc on va reculer. Tac, l'éclat d'Obsidienne. Ah, c'est un rage kit du côté de Fafnir, non, je ne sais pas. On ne saura jamais. Là, sans Fafnir, je suis donc celui-ci qui est censé initiate. Bon, initiate contre un Aja. Alors, c'est prêt encore à Waxinmon, j'aurais dû Beats et un me barrer. Le problème, c'est que j'ai jamais la... En fait, j'ai du mal à Beats quand je joue Flash et Purification. Au revoir. Au revoir. Bon, la game très plaisante. Je pense qu'on va en faire une, parce que... Oh, c'est vrai que ça ne passe pas à travers les vires. Euh, Baton de Tauti. Mais pourtant, avec des bons joueurs, hein. Des bons joueurs qui carillent pas, hein. Drakis, il est à 3-8. Je suis à 2-7. Vous vous rappelez, Drakis, avec sa scie-là dans les Wolves versus Tiger, il fait trop le café, voilà. Vous vous rappelez, de ce qu'il y a 80, ils sont quasi-peintes avec Traia, 3-7. Donc, c'est pas moi qui écaille. Moi, Sonneur. Alors, j'étais en train d'appuyer sur mon 1, mais j'ai pas pu. Ah, 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 on a un Bacchus qui est très très low, là. Un Bacchus qui est Belliflop, qui se fait terminer par le 3, l'ulti 2 de Susano. Faudrait y aller. Je peux le rattraper, non ? Non. Si. Non, je peux pas, parce que je peux pas flasher, puisque je suis en train de me prendre des autos. J'étais en train de penser que je pouvais flasher sur la Chang'a, mais je pouvais pas, parce que j'étais en train de me prendre des autos attaques. Ah bah là, je peux pas vraiment me... Pierre Autiste, je peux pas vraiment me synchroniser. Je peux pas vraiment penser à mes combos d'Ao Kong, puisque je suis pas du tout à l'aise sur Ao Kong dans cette game, tellement je prends cher. Difficile de se concentrer sur les combos. Avec Naja, je pouvais beaucoup plus, parce que la game était beaucoup moins équilibrée. Bon là, elle est pas du tout équilibrée, elle est équilibrée en faveur de l'adversaire. Est-ce qu'on peut prendre un deuxième kill ? Peut-être sur la Wiyi. Ouais, on peut essayer de mettre des dégâts, mais c'est tout. On a été forcés de mourir. Dans cette game, vous me rendez pas compte à quel point c'est beaucoup plus facile de jouer le Naja que de la W Kong, tellement finalement on a pas de front lane, donc on a vraiment du mal. Je fais pas de dégâts, quoi. Oh, mon ennemi a left the game. On peut peut-être remonter, on y croit. Sait-on jamais. Il faut faire passer un bon paquet de minions. Si on veut gagner. Le Naja, il faut attendre qu'il troie quelqu'un, pas qu'il puisse nous troie nous. Moi, sonneur cap romp sur Fafnir. Deux secondes. J'ai raté. Non, lui on le tuera pas. Lui par contre, on peut peut-être le tuer, il a plus de BD-flop, je crois. L'auto-attaque. Oh là là, on s'en va. Il leur reste plus qu'un kill à faire. Il y a un Naja, qui est un peu orienté vers moi. Non, ça va. Ça va. On peut faire le bâton de Tahiti. On n'aura pas de quoi faire le moissonneur, donc il faut acheter un Elixir, on n'a pas le temps. Un point, il reste une line à faire pour l'adversaire. Il faut qu'on a le focus de Naja. Il en a perdu. Et on a perdu, ils ont fait la lane. Bon, eh bien, ça aurait été compliqué avec Aokong. On aurait fait quand même des kill à 6, mais on n'aurait pas fait de pantin. C'est difficile de le savoir quand entrer dans le fight avec la Tchenga. C'est vrai que moi, je suis plus du côté Tchenga. Si je joue Tchenga contre Aokong ou Lucky, je sais que je vais garder mon 2 et je vais garder mon ulti en permanence pour le mec qui va oser engager. Le Naja, je vais jouer pareil. Il y a des games où je vais jouer différemment. Des fois, je vais jouer Naja de manière hyper agressive en faisant des flash-ins sur l'Ikari. Mais c'est vrai que si vous voulez jouer hyper safe, vous gardez votre 3 avec Naja, vous attendez qu'Aokong rentre dans le fight et vous appuyez sur le 3. C'est pas très dur, mais voilà. Donc, difficile. Mais physique, c'est une game et a priori, le jeu a bien compris que c'était une game difficile parce qu'il veut bien insister sur le mot défaite. Iker, tu as perdu. Tu es un loser. Voilà le jeu qui insiste bien sur le mot défaite. Oui, je ne sais pas jouer Aokong. En tout cas, je ne sais pas jouer Aokong contre des gens qui ont plus d'élo que moi et qui avaient ce genre de compo-là. C'était compliqué. Je trouve qu'Aokong, c'est plus fort en conquête. Parce qu'en conquête, on est rarement en 1v5 ou en 5v5. En conquête, on peut se feed en 1v2, en 2v1, etc. On prend le temps, on arrive au moment où on est en late game, on va flashing sur quelqu'un qui n'est pas forcément assez loin des adversaires. On va le 3, on va flash, faire son 2, proc le polonomicon, faire son 3, etc. Donc, à priori, le jeu qui n'a pas envie de nous faire quitter la game. Mais je pense vraiment que c'est un très bon perso, mais peut-être pas trop en arène quand même. Alors, est-ce que le jeu va vouloir que je quitte ou est-ce qu'il va falloir que je fasse contrôle à le sup ? A priori, c'est un contrôle à le sup qu'on va devoir faire pour pouvoir terminer cette vidéo. Donc, on termine cette vidéo sur un Naokong. Bon, difficile à sortir, mais le skin est sympa. Donc, à voir. Je le rejouerai peut-être d'ici 2-3 mois le perso. On se retrouve plus tard. Ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada